bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur blender 2.8 nous allons voir ce qu'on appelle le shader add shader alors comme d'habitude on va s'amuser à modéliser un élément on va se mettre ici en 1 on va faire shift a histoire de dessiner quelque chose cette fois ci je vais tout simplement on va s'amuser à dessiner juste un petit pion un pion à jeu d'échecs alors pour ceux qui sont intéressés j'avais fait sur mon laboratoire savoir pour tous.eu au niveau de blender 2.7 j'avais fait une construction fin contre complète du jeu d'échecs bon au cas où là je vous montre l'image au cas où mais c'était ceux qui étaient intéressés je vous marquerai au cas où le lien dans ma description youtube comme ça vous saurez ce qu'il en est donc on va récupérer ces fameux références voilà donc on a ici le fameux pion je clique dessus et je fais l'autre référence image maintenant vous connaissez ça par coeur donc je vais faire rapidement le travail c'est à peu près ici on va faire en sorte d'utiliser l'alpha pour descendre tout simplement cette transparence pour pouvoir placer montrer simplement là je suis pas mal comme d'habitude je vais faire en sorte de le verrouiller pour ne plus être embêté je vais faire shift a plein ici je vais mettre en mode plutôt view en mode édition alt m et je vais faire un collapse ensuite en faire e x et on va commencer à faire comme ça alors là je vais aller assez vite pour pas trop empiéter votre temps par rapport à la construction bon si par contre vous êtes intéressé dites le moi parce que moi je n'ai pas pour un centre retour parce que je suis en train de préparer mes vidéos évidemment je vais essayer de comme je dis je pense en faire au moins une centaine donc il ya de quoi faire mais à chaque fois vous verrez que je vais faire en sorte de parler de toujours un seul une seule boîte ou une seule node alors pendant que je parle vous voyez je fais toujours des e e e e pour extruder un il n'y a vraiment rien d'extraordinaire par contre vous voyez je me personnelle une chose c'est que j'ai oublié de retracer et montrer par contre vous voyez là j'ai oublié quelque chose c'est que j'ai oublié de le remettre à peu près au niveau bon c'est pas très grave on va quand même faire quelque chose intéressant alors on a presque fini on va faire quelque chose comme ça et on va dire que voilà c'est pas mal ok je me mets en vue de dessus je sélectionne tout le monde maintenant on pourrait presque le réciter par coeur un peu comme une poésie une récitation à force on connaît ça par coeur et on va faire quelque chose comme ça tac ici je vais mettre à 12 steps ici évidemment pour ceux qui suivent ma vidéo qui suivent mes vidéos parce que si la personne ne suit pas mes vidéos et qu'il arrive dessus je suis désolé mais en gros si vous voulez j'ai utilisé l'outil spin qui permet de faire une révolution à 360 degrés et j'ai défini au niveau de mon step 12 une valeur paire pour être sûr à 100% de ce que je fais là je vais tout sélectionner je vais faire alt m et je vais faire by distance pour tout simplement enlever mes doublons et vous pouvez le voir ici remove 11 vertices parfait au niveau de mon anti je vais faire en sorte de le désactiver enfin pas l'anti le ma référence pardon et ici tant qu'à faire on va faire un petit modificateur subdivision surface pour pouvoir avoir tout simplement alors il est ici quelque chose de plus joli voilà hop un petit un shade smooth ah il veut pas pourquoi voilà ça y est parfait qu'est ce qui va nous rester à faire il va rester à faire un shift a pour mettre simplement un plein on va le mettre en mode world on va se mettre en mode édition s 10 pour tout simplement agrandir dix fois et on n'est pas mal voyez par contre un truc qui va pas je n'ai pas fait attention c'est pas très grave on clique dessus on va faire deux on des section tout on appuie sur la touche alt et on fait f pour fermer voilà je vous expliquerai alors pas dans ces playlists parce que ces pays si vous voulez c'est simplement l'explication des différents shaders mais bientôt je ferai des peut-être une pli je verrai au niveau de la modification de la modélisation pardon qui vous permettra de vous montrer que très souvent il ya des défauts qu'on peut quand vous créez il faut faire attention voyez par exemple ici on peut voir que ça va pas quand vous voyez des défauts comme ça c'est pas bon signe c'est à dire que là il faudra faire tout simplement un edge loop je vous montre juste pour un pour corriger ce défaut d'accord ou alors on peut mettre ici deux qui va corriger à la fois ici et ici c'est très important parce que sinon vous aurez des fois des des aspérités ou des erreurs ou des on appelle ça des j'ai pu le terme en gros vous avez quelque chose qui va pas vous dites tiens c'est bizarre j'ai un défaut de ma texture tout simplement parce qu'en fin de compte votre votre mesh c'est comme on voit pas bien en fin de compte ces fameux traits c'est un très important de voir le maillage bon je fais un aparté mais ça me paraissait important de dire ça ok on va cliquer sur le module shading et on va revenir sur ce qu'on veut cette fois ci je vais pas me tromper je vais cliquer sur new supprimer celle ci et faire x impeccable la dernière fois rappelez vous je montre la petite vignette je vous avais expliqué comment utiliser le shader mix shader cette fois ci donc que je vous disais on va utiliser un diffuse ça change absolument pas et un glossy d'accord et là bien évidemment je vais utiliser un mix shader alors il est où cet animal hop mix shader ok donc on fait ça hop et ici je mets le premier je mets le deuxième sauf que je vais m'apercevoir qu'en fin de compte il faut que mes liaisons sont faites zut c'est pas ça je voulais faire je voulais faire un add shader alors rappelez vous soit vous supprimez tout et dans ces cas là il faut recommencer soit tout simplement grâce au à la donne node ranger que je vous expliquais je monte une petite vignette au cas où si vous n'avez pas de quoi je parle vous allez pouvoir faire tout simplement shift s est remplacé par un add shader et c'est parfait ça vous a évité de tout casser c'est vraiment intéressant alors ce qu'il faut savoir c'est que je vous avais expliqué le mix shader comment il fonctionnait alors le add shader c'est encore plus simple pourquoi pas regarder il ya juste deux deux shaders que vous allez placer moi j'ai mis un glossy et un diffuse et une sortie c'est tout il n'y a pas autre chose on peut même pas mettre de petites soit du freinès soit du layer weight ce que je vous expliquais à d'infos non on peut rien faire donc ici on va pouvoir tout simplement jouer sur ce genre de choses comme ça ici par exemple on va prendre un bleu différent et voyez on arrivera à faire des trucs comme ça le add shader en fin de compte il va pas créer il va créer tout simplement un mélange des deux éléments mais il va vraiment faire du 50 50 à différence de l'autre où vous aviez un facteur vous pouviez jouer au niveau du curseur fac ou alors tout simplement utiliser comme je disais un layer weight c'est à dire quand je faisais ici shift a dans le input vous aviez ici soit le freiniel qu'on n'a pas encore vu ou alors ici un layer weight là non plus on n'a pas encore vu mais chaque chose en son temps petite chose aussi puisque je vais commencer à vous expliquer un peu comment cela fonctionne si je clique ici sur une case et que j'appuie sur m m en fin de compte veut dire mute c'est à dire que lui qu'est ce qu'il va faire il va mettre en pause le shader donc j'appuie sur m d'un seul coup voyez il est devenu sa couleur normale je réappuie il est comme caché on va dire grisé donc inactif très intéressant regardez par exemple si je fais je remets ici et j'appuie sur celui ci j'appuie sur m bah là il se passe plus rien puisque donc voyez là c'est on a cliqué sur m pour faire un mute et vous apercevez que malgré qui oye qui supprime tout qu'est ce qu'il fait là créer une liaison pouvez bien le voir ici afin de garder un diffuse j'aurai appui sur m voilà ce que je pouvais vous expliquer sur le shader ad shader voilà c'est donc la chaîne ça va pour tous se réaliser par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à faire des commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre je souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye